Et c'est une nouvelle journée qui commence Europa Park jour 2, c'est parti ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Et c'est reparti ! Deuxième passe-passe Volitarium ! Super ! Parfait ! Et avant de faire un deuxième tour au Volitarium, voilà les chasseurs Pokémon Go ! J'ai vide leur sac ! Impression de cette deuxième fois ! C'était mieux car on était mieux centrés ! On sentait mieux les parfums, les odeurs ! C'est vrai ! Tous les petits splashes, on avait bien froid quand il faisait froid ! Et toi André, c'est la deuxième fois ! Moi j'ai surtout apprécié la vue de Venise ! C'est magnifique Venise ! Magnifique ! Oui ! Je les aimais ! Il a fallu qu'à y aller ! Yes ! Le Schwan Estreil, c'est celui dont tu as parlé, Sato et Inoue en fait ! Oui ! Le gros château en Allemagne ! C'est super beau ! Ça c'est mon plan préféré dans le Volitarium ! C'est le bus que je peux parler ! Ouais ! Le bus anglais ? Bienvenue en Angleterre ! Nous entrons dans une nouvelle zone ! Oui ! C'est les Comtes de Grimes ! Wow ! T'es calpe et les Comtes de Grimes ! Et tu peux parler ! C'est une longueur de cheveux ! Je crois que vous pouvez aller dans l'arène ! 5 minutes ! Enorme ! Pas le temps de prendre l'arène alors ! Oui mais je suis occupée à vlogger hein ! Mais sur les joueurs Pokémon Go ! C'est un mur entièrement végétalisé ! C'est parti 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 ! Et là c'est son lit ! Oui ! Un mini lit miniature ! C'est parti ! C'est parti ! Alors on va faire les coquelicots Morgan ? On va faire les coquelicots ! C'est parti 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 ! Un univers ! Un univers féerique ! Des décors très mignons ! Et puis des attractions qui font guili guili au ventre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et à nouveau une attraction avec casque à réalité virtuelle ! Oui ! On est là-bas entre Sky Explorer ou la mire ! On est dans un chariot avec devant les personnages d'Hero Papa ! Et dans le pont, on se craque ! Et on maternise une route en Paragon, un survolant d'Hero Papa ! Et dans l'intérieur de Sky Explorer, on est dans un avion et on survole un petit peu les côtés ! À la sortie de quelle attraction ? La rivière qui passe dans la mine, un petit peu mouillée néanmoins ! Oui, un petit peu mouillée pour toi ! Alors moi, j'ai les bras qui sont trempés ! Mais le plus spectaculaire, c'est Morgane ! Où est-il ? Il achète les photos, bien sûr ! Il achète toutes les photos ! Toi ! Tu deviens translucide ! Je deviens translucide, je suis translucide ! Ouais, t'es bien mouillée ! Mais du côté droit surtout ! Pas trop du côté... un peu du côté... J'ai dû te protéger sur cette partie-là ! Ouais ! Et puis au niveau du pantalon, au niveau des genoux, parce que mes genoux ressortaient ! T'es trop grand ! Voilà ! Vas-y, tu peux faire ta distribution de photos ! Apparemment, on va être encore plus mouillée ! Ah bah, on va voir ça ! Alors, on va faire le rafting et alors raconte ! On va être sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup mouillée ! Car comme on peut le voir depuis un grand temps, il y a deux cascades qui descendent et c'est à ce moment-là surtout qu'on se fait ! Ces fois, on a de la chance, on n'est pas mouillée ! Mais si on n'a pas de bol, on est trop trompés ! Je n'ai pas de bol, on n'est pas de bol ! Je n'ai pas de bol ! Je n'ai pas de bol ! Alors, Véronique, la plus mouillée ! Ensuite, Charles ! Moi, tout ce côté-là ! C'est pas mal ! Et André, ça va ? Ah bah, ça va ! Comment ça sort ? Ah oui ! On s'en est sorti, pas trop mal ! On est short ! Motovide ! On va aller à Footloops ! Regardez, on passe même au dessus du rafting ! Ça, c'est le départ du rafting ! Là-bas, on voit Footloops ! Motovide ! Motovide ! Motovide ! Le bateau, c'est le B-Nature ! Tout l'a fait, déjà ? Oui ! Alors, est-ce qu'il donne des petits guillots au vent ? Euh, lui, non ! Mais... C'est bien ! Ah, il y a bien la queue à cette heure-ci ! Ah oui ! Il y a beaucoup toujours ! Fascination de Morgane ! Regarde, elles sont trop jolies ! Elles boivent, hein ! Elles sont tranquilles ! Elles aiment bien les fougères, en tout cas ! Elles sont captivées ! Elles sont à l'eau 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 ! On en sent courageusement ! Merci de faire la queue pour nous ! Végétarien et même végan ! C'est fantastique ce Food Loop ! Ah, il y a là aussi ! Ah bah oui ! Nous sommes devant Food Loop ! On va bientôt rentrer, là ! Et alors, Food Loop, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des rails ! Ou est-ce qu'on commande des plats et les plats arrivent sur les rails jusqu'à notre table ! Ça fait des loups ! Il a dit même que c'est une attraction en soi ! Oui ! Donc, nous sommes à la table 4 ! Je vais essayer de soutenir notre place ! Toi, t'es à la table 2, 3, 4 ! Moi, je suis à la table 3 ! Je sélectionne ! 1, 2, 3, 2 ! Super expérience ! On est un super guide en plus ! Ouais ! Super expérience ! Elle nous explique tout, c'est génial ! En même temps, c'est l'habitude de venir ici ! D'experte au repas-part ! Mon plat est en train d'arriver ! Youhou ! Ah, ça va pas marcher pour Morgane ! Repasse-commande, Morgane ! Wow ! C'est trop mignon ! Et ton plat aussi est arrivé ! Alors, Morgane, ça y est, t'as réussi à passer commande ? Ça y est, j'ai réussi ! T'as réussi à réussir ? Ah, c'est trop mignon ces petites gamelles ! C'est bien attaché ! Il y a des petits moufles ! Des spatzels ! Des pâtes qui sont la spécialité allemande ! Et moi j'ai pris des raviolis végan ! Raviolis végan ! Raviolis végan ! Ok, c'est juste pour ça ! C'est à Morgane ! Wouah ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est chaud ! Mais on est trop assis à des places royales parce qu'il y a la parade qui est en train de passer ! On a plus qu'à se retourner pour regarder ! C'est bon 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 ! Regarde, il y a même dans la voiture qui est tout la même chose ! Ah ouais ! Donc c'est chacun des pays, tu disais ? Oui ! Parce qu'il y a la plupart des personnages artistiques, des cadengots, tous sont dans la parade ! Ils font les mêmes participantes au spectacle ! Ah, il y a les personnages Happy Family ! C'est un théâlo, c'est un théâlo ! Est-ce que, c'est un théâlo !! C'est un théâlo ! C'est un théâlo ! Et un théâlo ! L'œillard ! L'œillard ! Et il y a même la même substance sur le doigt ! Ils font tous la même chorégraphie. Oh regarde, regarde, c'est ça qu'on voyait en l'air, c'est des étoiles en mousse. C'est une étoile en mousse en l'air. Ça y est, la belle casquette. Europapa. Yes. Tu mets le casquette Europapa. Véronique, elle paraît toute petite à côté de toi, Alice. T'aimes pas vider les chaussures, t'as aussi ? Ça, c'est pire, tu sais. C'est pire, regarde. C'est pas grave. Mais tout doucement parce que ça rebondit. Mais dans le seau. Ah c'est dur. C'est super dur. Oh c'est impossible. Oui, je l'ai eu. Ah tu l'as eu ? Oui. Ah, feintre. Ah. Léviateur sauvage. Du coup, c'est ton premier Léviateur. Oui. Ton premier Léviateur. Alors Morgane, réaction à la sortie de Poseidon ? Non, c'était drôle mais ça faisait des sacrées sensations. Il y aura pour moi, c'est le deuxième opus sensations après le Roussat. J'ai trouvé qu'il y avait... Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, on voit. J'ai bien été mouillé. Encore une fois. Il n'y a pas de doute. Oui, moi aussi un petit peu. Je ne sais pas si on verra. Et toi, tu es complètement sec. Il y a quelques goutons de t-shirt mais moi, c'est tout. C'est vrai que... Toi aussi. C'est nous qui avons tout reçu. Tu peux aller te faire sécher si tu veux. Bravo alors pour avoir survécu. Merci, merci, merci. On a rise pour la deuxième fois. Alors, on a fait une attraction supplémentaire. Non, je m'en suis encore sorti à moitié mouillé, moi. Beaucoup moins. Et Véronique très très mouillée. Moi, pas du tout. Je recherche le One Piece parce que je veux devenir le meilleur pirate au monde. Coucher de soleil sur un bateau pirate. Avec la vue vers les hôtels, le méga splash que Lysia et Charles sont en train de faire. Là, le bateau se retourne parce qu'ils sont à l'envers. Et ils pensent qu'ils vont faire la chute à l'envers. Et hop, ça se retourne. Enfin, c'est ce que m'a dit Charles. Couchou, coucou, coucou, coucou. On est loin. On a été carrément vachement splasher là. Très belle polenta, Morgana. Superbe restaurant. Très bon choix de restaurant. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Alors, pour quelle cabine ? Monorail est un pour nous ? On rentre là ? C'est vrai en plus. Quelle votre destination ? L'entrée du Paris. Alors, expérience. Alors, expérience. Il est généralement privilègue quand même de traverser le parc désire la nuit. Dans un train rien que pour nous. Qui est arrivé dans l'obscurité la plus totale. Et qu'on vient de nous allumer. Alors. Bon, comme ça, j'ai tout l'extérieur du parc. Bon, là, on va un petit peu... On va passer par cette taille carrière. C'est très belle. Et tout l'embarras qui est illuminé. Même en Espagne. Les arènes. D'ailleurs, on le voit là avec l'Atlantica. Le Megasplatch. Qui est bien illuminé. Même si c'est la nuit, c'est toujours comme ça. À Halloween encore plus. T'as fait par le food loop, papa. Oui, le food loop est là. C'est vrai qu'ils prennent la peine de tout illuminer la nuit. C'est impressionnant. Oh, c'est beau. Les escaliers. C'est bien. J'aime bien. C'est cool. Le décor du Superstar. Là, on va passer juste derrière la Eurostat. Et là, c'est l'arrivée. On va le mentoir. Et derrière le Superstar. Oh, ça y est, c'est terminé. Pas de la visite de nuit. Ouais. C'était magnifique. C'est bien pour terminer ce super moment en famille. On va bien profiter. C'est parti. C'est parti. Allez, go. Un dernier petit mot, alors, pour conclure. Alors, pour ma part, c'était un super moment, superbe parc et super bien guidé. Merci infiniment. De rien. Un gros merci à Lydia. Qui connaît tous les petits chemins de traverse, les raccourcis. Toutes les attractions adaptées pour nous, y compris pour Morgane. Et parfois, me poussant dans mes retransformes. Mais on s'est bien amusés. Comme ça, t'as des sensations fortes. Allez, j'ai eu des sensations très fortes. C'était génial. Merci. Revenez tous à Europa Park. Voilà. C'est très bien. Bye bye.